Générique Laurent Thoniquet, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce plateau. A nouveau bonjour à vous et à bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin sur Eden TV, Diaspora FM, bien évidemment, et bien évidemment sur Facebook. Alors, on va donc rapidement faire le tour de quelques quotidiens, le Martinal, le Benoît Libéré, Martin Libre, et puis parler aussi du Burkina face à l'actualité, donc au Burkina. Alors, Laurent Thoniquet, c'est le Conseil des ministres, la confession bientôt de l'ALEI actionnée, voilà, donc c'est le Martinal qui en parle d'ailleurs ce matin. L'ALEI donc actionnée, l'ALEI remplace l'ALEPI. – Oui, je crois qu'on a tous suivi le compte rendu du Conseil des ministres, je suis tenté de dire à chaque système ou à chaque gouvernement sa liste. Je voudrais peut-être ce matin, déjà, puisque c'est vrai que l'ALEPI prenait fin en 2021, c'est la preuve, les cartes de l'ALEPI expiraient cette année, et donc il fallait réactualiser le système et procéder à une autre liste. Donc, c'est ça qui implique le fait qu'on parle de l'ALEI aujourd'hui. Alors, je voudrais peut-être rappeler à ces mouvanciers hier qui avaient confessionné l'ALEPI et qui a fait que les mouvanciers d'aujourd'hui opposants d'hier avaient à la tête certains leaders des partis politiques UP et autres aujourd'hui qui estimaient que cette LEPI allait arranger seulement Bouniaï pour qu'il puisse remplir la terre du Bénin en 2011. On a constaté que beaucoup parmi eux avaient demandé à ce que les citoyens boycottent, souvenez-vous, et ce qui a fait que, peut-être peu ou prou, est-ce que c'est ça qui a favorisé le chaos de 2011 ? On ne le sait pas, mais toujours est-il que ce matin, ce que je voulais dire à ceux-là qui se retrouvent entre griffes dans la posture d'opposant aujourd'hui, de comprendre que la liste électorale informatisée rend service à tous les Béninois. Des enjeux politiques autour de l'ALEI. Voilà, ça rend service à tous les Béninois. Si vous restez là, parce que déjà hier on a lu, on a commencé par lire sur les réseaux sociaux que la victoire de 2026 est actée. C'est nous qui pensons ça. C'est nous qui induisons le peuple en... La victoire de 2026 au profit de qui ? De toute façon, je ne sais pas. Mais c'est nous qui... C'est trop tôt de commencer. Non, mais justement, c'est nous qui... Puisque nous savons tous que Patrice Tarnon va finir son second mandat. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment, il y aura certainement candidat du système. Mais pour dire, ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est pour dire aux gens d'arrêter souvent ces amalgames-là et d'inviter les citoyens à aller se faire enrôler. En tout cas, dans le cadre de la confession de cette liste, certainement, il y aura des opérations d'enrôlement. Et donc, les opérations d'enrôlement, quand on va les démarrer, que les citoyens aillent se faire enrôler pour pouvoir, notamment ceux qui n'ont pas encore eu 18 ans et qui, au cours de 2022, 2023, auront 18 ans et autres, et les enfants également qui n'étaient pas dans le système, évidemment, il faut travailler à ce que toutes ces personnes-là se fassent enrôler pour qu'à partir de 2023, en tout cas, sur 10 ans pratiquement aussi, que cela puisse avoir la possibilité de voter. Ceux qui auront 18 ans, au cours de cette période, la puissent voter pour les différentes délations. Pour dire, opposant aujourd'hui, ne faites tout pour ne pas avoir la posture des opposants d'hier qui, malheureusement, aujourd'hui, se trouvent être les mouvancés d'aujourd'hui. Si vous le faites, c'est que ça va vous rattraper. C'est vrai que même si, malgré tout ce qui a été dit en 2011 par rapport à l'épi de Bouniaï, c'est même l'épi-là qui a amené d'autres personnes au pouvoir, qui a réussi à faire l'idée des députés de l'opposition à l'époque. Donc, essayons de nous départir des préjugés, d'inviter les citoyens à aller se faire enrôler parce que la liste servira à tous les Béninois. D'accord. Et puis, toujours avec le Conseil des ministres, on parle de la mise en œuvre de microcrédits à la FIA. Oui, mise en œuvre de microcrédits à la FIA. Ils sont similes, personne n'a bénéficié. Oui, on a des chiffres qui ont été avancés, c'est vrai, oui. Et je crois que si ces chiffres ont été, ces personnes ont été atteintes, touchées, impactées, justement, je vous le dis, par le microcrédit à la FIA, je crois qu'au vu de ce que nous voyons dans la société, ceux qui vivent autour de nous, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ce que nous entendons des femmes, je crois qu'il faille aller au-delà de ce nombre. Si ce nombre a été fait et que malgré ça, on constate que dans l'opinion pure, les gens continuent de se plaindre, ça veut dire qu'il y a encore un problème. Donc, il reste encore fort à faire. Et je voudrais encourager le gouvernement ce matin à faire mieux. Déjà, c'est une bonne initiative. Ça a commencé. Je connais des gens quand même qui ont eu de l'argent sur leur portable. Je ne dis pas que ça n'a jamais été le cas. Mais je dis, le nombre impacté là, malgré ça, les gens se plaignent, c'est qu'il reste à l'orbe ou quoi faire. Il va falloir élargir et revoir encore la possibilité d'auteur de crédit. C'est vrai qu'il faut sécuriser, mais essayer d'imparter le plus grand nombre de femmes. Parce qu'une femme qui a les moyens, qui fait une activité, ça permet à son mari de souffler un peu à la maison. Et ça l'empêche de se livrer à des commérages ou je ne sais quoi, de se promener de maison en maison, de chambre en chambre. Parce que la femme qui a une activité n'a pas le temps d'aller chez une copine. Elle n'a pas le temps d'aller chez une copine. Elle n'a pas le temps d'être exposée à d'autres vices aussi. Voilà. Elle n'a pas le temps d'être à l'écoute de sa copine qui doit lui dire, j'ai huit ans mariés à ta quoi hier. Quand elle est occupée, elle est occupée. Elle n'a pas ton temps. Elle veut faire quelque chose. Donc, quand elle est les moyens, ça participe à l'épanouissement de la famille, ça participe à la consolidation du foyer. Il y a la paix. Mais quand la femme n'a rien... Ce sont les actions sociales autour de sa micro-finance. Oui. Et quand la femme n'a rien, on voit dans la société ce que ça génère parfois. Parfois, même à la limite, la femme qui ne fait rien, parce que tout le matin, elle doit tendre la main à son mari, à des moments donné, l'homme se croit tout puissant et à des moments donné, il ne commence pas à avoir des écarts de langage, mais des comportements peu orthodoxes. Et donc, ça fait la femme et bonjour, parce que les violences psychologiques, les violences morales, et puis après, quand il y a violences psychologiques, violences morales, la violence physique n'est jamais loin. Donc, je crois que cette action du gouvernement est à saluer. Mais je les invite ce matin à aller au-delà de ça, faire beaucoup plus... Faire en sorte que le plus grand nombre de femmes qui ont besoin de ce micro-crédit soient beaucoup plus impactées. Alors, on passe maintenant à notre quotidien, le Béninois libéré, voilà, le Béninois libéré ce matin. Alors, grandeur et misère des ministres et autres collaborateurs du président Talon, qui gagnent finalement de l'argent dans ce temps fait. Oui, c'est une bonne interrogation de Béninois libéré ce matin. J'ai vu l'article écrit par Abouhaka Takou, hier soir, j'ai lu l'article, et je crois que quelque part, on doit en un endroit se poser des questions. Quand vous regardez les députés aujourd'hui, les ministres aujourd'hui, eux tous se plaignent. Ils se plaignent de quoi ? Et pourtant, le salaire du député a été revu à la hausse. C'est vrai que les autres négociations qui leur permettent d'avoir d'argent, peut-être ces négociations, ils n'ont plus le droit de citer, mais leur salaire a été revu. Il n'y a aucune négociation. On sait, tout le monde, c'est une tragédie, aucun secret. Je fais référence à personne, à Roselyne Soglo, qui disait, qui l'a dit clairement que dans les négociations, parfois, il y a du fric, du frère qui circule. Mais aujourd'hui, ils ont eu une augmentation du salaire, et je crois que face à… C'était du business politique. Face au président qui est là maintenant, tu ne peux pas avoir le courage d'aller négocier, faire du business à l'Assemblée nationale. On a augmenté ton salaire, donc tu te contends de ça. Et malgré ça, ces gens-là, vous les voyez, se plaignent tout le temps. Regardez les ministres, qui sont bien payés, en tout cas. Moi, je ne vais pas avancer le chiffre ce matin, mais selon les chiffres que nous avons toujours eu abondamment, ils sont bien traités. Mais les mêmes personnes se plaignent tout le temps. Les directeurs du cabinet, qui ont un salaire, tout compris, mais qui se plaignent, qui seraient autour de 3 millions, mais qui se plaignent tout le temps. Donc, pour vous dire quoi, finalement, qui alors profite du système talent ? C'est une bonne interrogation. Les populations se plaignent à la base. Mais essayons de répondre alors. Oui, les populations se plaignent à la base. Les travailleurs se plaignent. Et ceux qui sont cadres, qui sont censés être bien traités, qui ont vécu des fonctions, qui sont dans la climatisation, qui ont un certain avantage. Ceux qui sont plus proches de la mammite. Voilà, bon, je n'ai pas dit que... Ceux qui sont plus proches de la cagnotte se plaignent. Se plaignent. Et donc, finalement, on se dit, mais finalement, alors, à qui t'allons rendre sa vie dans ce pays ? C'est ça, c'est ça le véritable problème. Toujours est-il que le Béninois a toujours été comme ça. Même si tu lui donnais toute la fortune du Bénin. L'après, on a vu des gens qui sont très bien payés à déposer un saleté, mais qui n'ont pas manqué d'aller puiser encore dans les ressources de l'État, voler pour se retrouver en prison. Donc, je crois que l'homme est un éternel insatiable et l'acteur politique béninois est évidemment, et je le confirme, c'est un éternel insatisfait. Et qui... Mais quand nous savons que les acteurs politiques au Bénin sont guidés par les intérêts... Oui. Alors, qu'est-ce qui... Quand vous prenez... Vous faites bien de le dire, quand vous prenez 100 acteurs politiques au Bénin, ils ne peuvent pas être d'accord avec moi ce matin, mais je l'ai dit clairement, quand nous prenons 100, 85 à 90, ils sont venus faire du business politique. Ils sont venus se faire de l'agent plutôt que de servir le peuple. Une minorité... On ne sait pas si au sommet, c'est toujours... C'est vrai, c'est réel. Alors, si le milan libérien parle aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui explique alors cette soumission de ces acteurs au chef de l'État Patrice Talon ? De quel âme Patrice Talon dispose-t-il pour maintenir, en fait, cette cohésion, la discipline dans ce groupe ? Quand on sait que... Est-ce que ça dit que les robinets ont été fermés ? C'est ça qui a discipliné la troupe ? Non, non seulement robinets ont été fermés, c'est quelqu'un qui... On l'a vu, on a vu comment il fonctionne. S'il tombe, tu tombes dedans, tu tombes dedans. On a vu des gens qui l'ont soutenu, qui lui ont même fait, je crois, une chèvre du côté de la Takora. Et pourtant, quand ils étaient les premiers à avoir des problèmes du côté du Conseil national des chariots du Bénin, ils n'ont pas hésité à les mettre la main dessus. On a vu aussi l'autre qui, pendant la campagne dernière, était chute de terrain. Voilà, on a vu l'autre qui, avec un véhicule, était devant le véhicule, faisait la campagne dans le département du Zou. Et malgré ça, on a vu, après ça aussi, d'autres qui ont fait la plus haute beauté en bout de Talon pour montrer que c'est eux, c'est eux. Mais finalement, on a vu les fous de la République qui sont réconvertis et plus tard, et qui ont fait la plus haute beauté, qui citent Talon tout le temps, et qui, malheureusement, se retrouvant dans des affaires ou pas autonomes, sont en train de purger les peines à la prison. Donc, quand vous avez un acteur politique averti, quelqu'un qui a fait les coulisses de la politique, qui a déjà l'aisance financière, et qui connaît bien les coulisses de la politique, qui peut-être, au fil du temps, vous a, entre griffes, financés, ou au fil du temps, vous a façonné, vous a utilisé, vous a fait, quand vous êtes en face de lui, et qu'il sait tout de vous, et il sait jusqu'à votre chambre à coucher, ce que vous étiez au départ, et ce que vous êtes aujourd'hui à cause de lui, est-ce que vous pensez que ceux, l'asérateur politique, peuvent avoir le courage d'oser, de lui dire, je ne suis pas d'accord ? Combien sont-ils aujourd'hui à avoir le courage de dire, je ne suis pas d'accord ? Ils sont peu nombreux. Et quand ils le disent même, d'ailleurs, c'est dans les coulisses qu'ils peuvent le dire. Donc, ça pose aussi un problème. Pour dire, voilà, nous n'avons pas pour autant des acteurs politiques irréprochables à 100%, nous n'avons pas pour autant des acteurs politiques qui suivaient des idéologies données, mais en réalité, qui tout le temps avaient fait la politique en suivant des intérêts et en satisfaisant les intérêts de quelqu'un ou de groupe. Mais dans ces conditions, est-ce qu'on n'a pas à créer une certaine forme de ditactu de la part du Parti Salon ? Non, moi, je ne parlerai pas de ditactu. Les acteurs politiques aujourd'hui, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, subissent ce qu'ils ont créé, même pas le passé. Ce que nous avons semé en politique pour notre avenir, c'est ça que nous récoltons. Combien sont-ils dans l'opposition à pouvoir dîner ou bien aller à la table de négociation ou de business avec le Parti Salon ou bien d'autres acteurs du système actuel par le passé ? Combien sont-ils dans la mouvance à être façonnés, à être positionnés par le Parti Salon, par le passé ? Aujourd'hui, Parti Salon, c'est tous deux. Dans ces conditions, pouvez-vous aller affronter un tel monsieur qui connaît tout de vous ? Ce n'est pas évident. Et donc, ils ne peuvent que subir, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, ils se connaissent, ils ne peuvent que subir entre griffes, vous parlez de dictature, mais le dictat de l'homme qui est au pouvoir. parce que quand ils vous connaissent, un père de famille qui connaît ses enfants, qui connaît les principes, les caractères de ses enfants, a la possibilité de les contrôler comme il le veut. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, finalement, personne ne mange ou on mange à la sueur de son front ? On mange à la sueur de son front, on mange aujourd'hui. Avant, on avait au-delà de ce qu'on méritait et on faisait tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, vous avez à la fin du mois ce qui est réservé pour vous. Il n'y a pas moyen de regarder à gauche et d'aller situer quelques... Si vous le faites, vous savez que vous êtes exposé. Et donc, de ce point de vue, quand vous avez votre salaire, vous êtes obligés de planifier et vous ne pouvez plus distribuer. Vous n'êtes plus en mesure d'avoir les maîtresses dans toutes les rues. Vous ne pouvez plus n'importe comment. C'est vrai qu'au-delà de tout, il y a des gens qui s'enrichissent toujours tous les jours, qui continuent de construire de belles maisons dans la ville. On en voit tous les jours. Les opérateurs économiques, les commerçants... Non, non, on voit toujours... Non, non, pas opérateurs communiques. Non, non, pas opérateurs communiques. On voit des acteurs politiques. On n'est pas là pour faire le procès, mais on en voit. C'est vrai qu'au-delà de tout, il y a des gens qui trouvent leur compte dedans. Mais c'est toujours et t'il qu'aujourd'hui, la discipline fait qu'on ne peut pas dépasser le bon. Alors, on va changer de sujet rapidement. Matin libre, finalement, trop de discours à propos de la TNT. Finalement, quand la TNT... Alors, donc, Matin libre, on parle ce matin. TNT, finalement, trop de discours. Les Bénois vivront la réalité quand ? Oui, c'est assez triste. Moi, je crois que ça fait longtemps qu'on parle de TNT qui aurait permis peut-être à ce que toutes les chaînes bénoises se retrouvent sur un bouquet avec même des chaînes étrangères où ça facilite l'accès à l'information aux citoyens. Mais la phase expérimentale est très avancée. Oui, c'est très avancée. Depuis des années, on dit la même chose. Nous avons eu l'occasion de visiter le site à Calavie. C'est très avancé. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Voilà, donc, c'est à croire qu'aujourd'hui, il y a des complicités qui retardent encore ce projet. Parce que quand vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des opérateurs économiques en griffes qui sont dans le secteur qui font une manne financière considérable. Tout à fait. Qui font une manne financière considérable. Est-ce que cet opérateur économique en griffes a assez d'influence sur le processus de la mise en place, la mise en œuvre de la TNT ? Et c'est ça qui retarde ? On ne saurait le dire. Mais tout juste est-il qu'on a tendance à penser ça. Parce que si on considère que la TNT aurait pu être à moins de coûts pour les citoyens, arranger mieux les citoyens, et que dans le même cadre, l'État ne fait pas suffisamment d'actions, ne mène pas suffisamment d'actions pour mettre en œuvre ce projet, et qu'un opérateur économique a le monopole pratiquement dans le secteur aujourd'hui et contrôle le marché et fait une manne financière dans notre pays, – Au-delà de notre pays aussi. – Oui, au-delà de notre pays. – Sur le continent, justement. – Non, je parle de notre pays, justement, parce que ce qui nous intéresse, si la TNT arrivait, ça pourrait réduire considérablement les recettes de cet opérateur économique. Donc, il y a lieu de se poser la question où se situe la responsabilité ? Quel est le problème ? Que les dirigeants montent au créneau ? Notamment, on a vu la ministre de l'économie numérique qu'elle nous dise clairement qu'est-ce qui bloque la TNT aujourd'hui ? Quelles sont les difficultés ? Que faire pour avancer ? – Merci, Laurent. Un tour au Burkina Faso, très rapidement, avant donc de vous laisser partir ce matin. Coupure d'Internet. – Oui, justement. L'Internet avait été coupé depuis samedi. Finalement, ça a été remis, je crois, hier. Mais déjà hier, un autre communiqué a été lancé également où on annonce que pour 96 heures encore, l'Internet se sera coupé dans ce pays. cela montre la fébrilité du système. Marc-Christian Caboret, peut-être qu'il ne contrôlait plus la situation et donc, à force peut-être de couper Internet, il empêche les citoyens de communiquer entre eux, sachant que les mobilisations de notre époque, la plupart, ça se fait à travers les réseaux sociaux. Et donc, en coupant ça, il estime peut-être… et sachant aussi que le 27, il y a une mobilisation géante du côté de Ouagadougou pour exiger le départ du président Marc-Christian Caboret et donc, peut-être qu'il estime qu'en coupant une fois encore la connexion Internet aux citoyens, c'est que ça lui permet de contrôler la situation. Tout juste est-il qu'on attendra de voir si cette coupure d'Internet empêchera la mobilisation du 27. On a vu que malgré, sans pour autant avoir l'Internet, les citoyens se sont rassemblés simultanément, spontanément en 2015 et ont fait partie, bien, ce qu'on parait. Donc, je crois, on attend de voir au soir du 27 ou 28 pour voir si est-ce que cette coupure d'Internet… Mais il faut rappeler aussi que le Burkina Faso, comme les autres pays du G5 Sahel, a fortement attaqué ces derniers temps par les terroristes. Oui, et c'est ça, c'est justement… Est-ce que c'est des mesures… On ne sait pas encore… C'est en fait les attaques qui ont entraîné en fait la mobilisation au lendemain du 14 décembre, novembre, pardon, où il y a eu attaque et où 53 personnes décédées, 49 militaires et 4 civils. Les populations ont commencé par se révolter contre la France et ont commencé par bloquer les convois de la France qui devraient se retrouver, qui devraient se rendre du côté du Niger, pas via le Burkina Faso. C'est ça. Ils ont bloqué et après, ils ont commencé par exiger le départ de la France, mais en même temps, exiger le départ de Roque-Marc-Saint-Cabouret parce que des dizaines de milliards auraient été injettés dans l'armée malgré ça. On dit que les militaires burkinaabènes n'ont pas de munitions, difficilement ils arrivent à manger dans les casins, autant de problèmes. Et de quoi, ils exigent que le président aussi parte du pouvoir. Donc, c'est ça qui crée la situation. Et donc, le président estime qu'en coupant peut-être Internet, il va réduire un peu les tensions, mais on attend de voir si c'est lui qui a raison ou le peuple spontanément va se mobiliser encore le 27 pour exiger vraiment son départ. Au-delà donc de ce problème d'instabilité dans ces pays, il y a quand même ce gros problème lié au terrorisme dans le G5L qui semble être un film éternel. Est-ce qu'on arriverait à trouver la solution qu'il faut malgré la présence française qui sera encore réduite maintenant et puis les forces africaines comme le Tchad et autres, ça n'avance pas. Il y a des pays qui nous montrent le chemin. Quand vous regardez le Mali, on n'est pas d'accord pour le coup d'État, mais à un moment donné, quand on regarde ce qui se passe au Mali, le Mali avait toujours la présence des forces armées françaises. On a eu Bakan un peu partout dans le Sahel, mais malgré ça, il y avait un état. Bakan est là pour temps. 43 personnes ont péri le 14 novembre au Bikina Faso. Donc, aujourd'hui, ces pays exigent le départ de l'armée française et ils veulent contrôler même la situation. On a vu Wagner avec les Russes qui se mobilisent aux côtés du Mali aujourd'hui. – Mais ça devient une guerre entre puissances. – Oui, ça devient une guerre entre puissances. – Vous avez suivi… – Il faut qu'à un moment donné, les pays africains essayent d'affirmer leur souveraineté et prennent même le contrôle de la situation. Autrement, ça va dégénérer tous les jours parce qu'on ne peut pas comprendre la présence de Bakan, des forces armées françaises et malgré ça, tous les jours, il y a attentat. Comment expliquer cela ? Ça pose un problème. – Est-ce qu'on lutte vraiment contre le terrorisme ou on essaie de… – Là, c'est tout la question. Là, c'est tout la question. On en parlera plus tard, plus tard. – On va revenir au terrorisme dans le gestion de Sahel. Alors, merci à vous, Laurent Antoine-Diquet. Alors, si on continue comme ça, je risque de ne pas vous laisser. – Sous-titrage ST' 501